Comment est-ce que vous avez vécu la soirée de samedi soir ? J'ai pris beaucoup de plaisir samedi soir, je me suis déjà amusée sur scène. Je pense que c'était le plus important parce que ça se voit, les gens voient si on s'amuse et c'est ce qui séduit aussi d'une part, à mon avis, le public. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser toutes ces chorées avec les candidats parce qu'on les a répétées, répétées pendant des jours. Et là, on les faisait pour de vrai, en direct. Donc c'était vraiment une très belle soirée, je me suis beaucoup amusée. Et dans quel état d'esprit vous étiez dans les dernières minutes quand vous voyez que vous franchissiez toutes les étapes ? J'espérais tout le temps qu'ils annoncent ma région et ça s'est fait petit à petit. Et puis après, quand on n'était plus que deux, je me suis dit j'espère vraiment qu'ils vont sortir Miss Nord-Pas-de-Calais parce que combien de fois on m'a répété, mais c'est impossible d'avoir une troisième Miss France Nord-Pas-de-Calais. Et moi, je leur disais, mais non, ce n'est pas impossible. On a eu Alicia qui était de Guyane entre deux. Donc, entre guillemets, on remettait les compteurs à zéro. Et justement, quand vous avez entendu Miss Nord-Pas-de-Calais, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Explosons de joie à l'intérieur de moi. J'ai eu envie de pleurer, j'avoue. Et beaucoup de fierté. Et j'avais du mal à croire que j'avais réussi à devenir Miss France. Et justement, 24 heures après, un peu plus, dans quel état d'esprit vous arrivez à réaliser que vous êtes Miss France ? Oui, oui, j'avoue que je me le répète souvent quand même. Je me dis, parce que quand on dit Miss France, Miss France, je n'ai pas le réflexe de me dire tout de suite, c'est moi. Mais ça va venir petit à petit. En fait, je me disais que c'était tellement impossible que voilà, avoir réussi, ça fait bizarre quand même. Vous êtes la troisième Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss France, en quatre ans. C'est quoi le secret des Miss Nord-Pas-de-Calais ? C'est la motivation, la motivation des f'tis. Je pense que c'est vrai. Camille, Iris et moi, on est des filles très impliquées déjà dans ce qu'on fait. Et j'étais impliquée déjà dans le monde des Miss depuis un moment, avec mon premier titre de Miss Pével, ensuite Miss Nord-Pas-de-Calais. J'ai consacré beaucoup de temps à la rencontre des gens déjà de ma région et je prenais vraiment du plaisir à le faire. Donc oui, je pense que c'est la motivation, puis surtout le soutien des gens du Nord-Pas-de-Calais qui votent en masse, car ils sont chauvins. Donc c'est vrai qu'on a vraiment cet avantage dans la région. Vu qu'il y avait eu deux Miss Nord-Pas-de-Calais avant vous, est-ce que vous vous disiez, bon, c'est possible que je sois la troisième en quatre ans ou est-ce que justement ça vous faisait un peu douter ? On doute quand même pendant les un mois de préparation, surtout parce qu'on est entouré des 29 autres candidates. On voit les atouts de certaines, donc on se dit, voilà, elle est jolie, elle est intelligente, etc. Donc c'est vrai, c'est un mois où il nous arrive de douter, mais peut-être pas par rapport aux deux autres Miss France ici du Nord-Pas-de-Calais, parce que je me suis dit, voilà, rien n'empêche que je devienne la troisième. Si les gens sont derrière moi, c'est possible. Donc à ce niveau-là, ça ne me faisait pas trop stresser. J'ai vu que vous étiez née en Bretagne. Oui. Mais que représente le Nord-Pas-de-Calais pour vous ? Quel lien est-ce que vous avez avec la région ? Le Nord-Pas-de-Calais, c'est vraiment ma région, parce qu'en fait, je suis née en Bretagne, mais mes parents sont originaires du Nord. Pas de Bretagne, on a juste... Enfin, c'est mon père qui a été pour sa vie professionnelle. Et j'y suis restée jusque mes six ans. Donc j'avoue que je n'ai pas trop de souvenirs de la Bretagne. J'en ai beaucoup plus dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est là où j'ai grandi. Donc c'est vraiment ma région. Vous avez des petites anecdotes, justement, de votre enfance dans le Nord. Enfin, comment ça s'est passé pour vous ? Oui, pendant mon enfance, j'allais beaucoup à Stel-la-Plage, où on avait une maison sur la côte, près du Touquet. Et j'adorais m'amuser dans les dunes, quand j'étais plus jeune. Et puis j'adorais aussi aller à la plage, parce qu'on a des chiens. Donc j'aimais bien promener mes chiens à la plage. C'est vrai que c'est agréable de vivre, en tout cas, sur la côte d'Opale, dans la région. Le vote, justement, des habitants de la région a été déterminant dans votre élection. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire aujourd'hui ? J'ai envie de leur dire merci, simplement. Merci. Et en tout cas, ils ont changé ma vie samedi soir. Et je vais leur en être reconnaissante. Je suis vraiment pressée d'aller à leur rencontre, déjà mercredi, en faisant le retour dans ma région. Et puis aussi tout au long de l'année, parce qu'il n'y a pas que les gens du Nord qui ont voté pour moi. Il y a aussi d'autres Français dans d'autres régions. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus proche possible d'eux. Pendant un an, et d'être une Miss France généreuse et ouverte à tous les habitants. Et justement, comment vous l'imaginez cette année ? Enfin, j'imagine que ça doit être assez soudain, ça doit faire assez bizarre. Comment vous imaginez l'année qui arrive ? Je l'imagine pleine de découvertes. Parce que je sais que je vais voyager. Je vais rencontrer beaucoup de monde. Donc je pense que ça va être beaucoup de surprises pendant un an. Alors j'ai vraiment hâte. Pas que ça passe trop vite non plus. Donc j'ai envie d'en profiter. Mais j'ai hâte de découvrir ce que va me réserver cette année de Miss France. Quand on est à Miss France, moi en tout cas, je me souviens d'un reportage qu'on avait vu sur vous et votre sœur. Oui. Je t'en veux souvenir, c'était sur un concours élite. Oui, c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Quel lien est-ce que vous entretenez justement avec votre sœur jumelle ? Eh bien, en fait, on avait fait le concours élite très jeune. On avait, il me semble, peut-être 16 ans. Et en fait, après le concours, ma sœur a fait le choix de devenir mannequin, vraiment, d'en faire son métier. À différence de moi, qui après le bac, qui a choisi justement de faire un BTS Commerce International. Et là, d'enchaîner sur ma licence de droit. Mais ma sœur jumelle a choisi de devenir mannequin. Donc en fait, à ses 18 ans, elle est tout de suite partie de la maison pour voyager. Puisque c'est la plus grande partie du métier de mannequin. Donc elle est partie à Milan, à Paris. Donc j'ai été habituée du coup à ne plus trop la voir à cause de ses voyages. Et aujourd'hui, justement, vous qui avez été lumineuse France, vous qui allez aussi voyager. Comment est-ce que vous vivez le fait de peut-être un peu moins voir votre famille, votre lieu de vie habituel ? Eh bien, je ne redoute pas trop parce que voilà, je ne suis pas très loin de Paris non plus. C'est une heure en TGV. Et donc je sais que... De ? Pas très loin de Lille. Oui, de Lille, pardon. J'ai dit Paris. Je pensais Paris-Lille. Donc oui, non, là, c'est sûr que je suis au sein de Paris. Mais donc je ne suis pas très loin de Lille. Il y a une heure en TGV. Donc voilà, je pense qu'on va quand même se voir dans l'année. D'ailleurs, je vois ma mère tout à l'heure avant le JT de 13h. Et puis on a FaceTime, on a Skype de nos jours. Donc on va pouvoir quand même se contacter et se voir, même si c'est à travers un téléphone. Comment se sont passées vos premières heures de Miss France ? Très bien. Tout s'est enchaîné très vite. J'ai fait mes premières photos avec le jury. Ensuite, j'ai eu la conférence de presse. J'ai revu les autres candidates. Je leur ai remis les écharpes. Des dauphines, pris de la sympathie, etc. Et puis on a tout de suite pris la route pour aller sur le lieu où j'ai fait mes premières photos officielles. Et justement, quand on va dire, entre guillemets, c'est de l'anonymat à la célébrité d'une certaine façon, qu'est-ce que ça fait pour vous ? En tout cas, comment vous le vivez ? Je le vis bien. C'est vrai que ça change quand même énormément puisque je suis déjà très entourée. Dès qu'on a élu Miss France, on est tout de suite pris en charge et entouré. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir toujours un maquilleur à nos côtés. Donc on se rend compte de la chance qu'on a. Et puis des caméras, surtout les caméras, les journalistes, à mon avis, pendant toute la semaine. Et puis ce qui fait bizarre aussi, c'est de marcher dans la rue. Et là, par contre, on est remarqué. Les gens veulent prendre des photos avec nous. Chose que je n'avais pas avant quand même. Donc c'est clair que ça fait beaucoup de changements. Pendant cette année, vous allez forcément un peu moins revenir dans l'île de France qu'habituellement. Est-ce qu'il y a des choses qui vont vous manquer ? Des spécialités de là-bas qui vont un peu vous manquer ? Oui, bien sûr. Déjà, je pense au Welch. Parce que déjà, ça fait un mois que j'étais en préparation Miss France. Et ça me manquait. J'ai envie d'en manger un. Donc je pense que pendant les fêtes, vu que je rentre dans la région, je vais pouvoir en profiter pour manger de bonnes spécialités. Et puis après, ma ville, j'adore Lille. C'est vraiment une belle ville. Donc ça va me manquer aussi de me balader dans les rues de Lille. Mais je vais pouvoir maintenant me balader dans les rues de Paris. Puis découvrir la capitale que je connais, mais que je vais apprendre à connaître encore plus cette année. Et est-ce que vous pensez justement que le fait qu'il y ait eu trois Miss Hauts-de-France en quatre ans, ça permet aussi de faire découvrir notre belle région ? Oui, bien sûr. Ça met la région en valeur. De part, déjà les Miss, mais aussi le cinéma. On n'est pas, nous, les Miss, les seules actrices, entre guillemets, qui mettent en lumière la région. On a aussi Danny Blum qui est là pour ça. Enfin voilà, on est beaucoup de personnes, du coup, à la mettre en lumière. Et je suis contente parce que c'est vraiment une très belle région. Et je pense que maintenant, les autres régions se rendent compte que le Nord-Pas-de-Calais est un très beau territoire. On a de très belles plages, même si on n'a pas le soleil qui est toujours là. On a de très belles plages dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est important pour vous, ça, justement, de faire partie de ceux qui favorisent ? Oui, 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 c'est important puisque j'aime ma région. Et j'ai envie de la faire découvrir encore un peu plus. Puisque voilà, grâce à Camille Iris, les gens la connaissent déjà plus. Mais j'ai envie de continuer de la mettre en valeur. Et d'ailleurs, je suis contente parce que quand j'ai tourné mon portrait Miss France, c'était sur une plage du Cap Griné. Et j'ai vu dans les commentaires sur les réseaux que les gens étaient flattés de voir cette belle plage passer à la télé. Parce que c'est vraiment des beaux paysages. Et justement, est-ce que Camille Iris vous ont donné des conseils particuliers avant l'élection ? Alors, je n'ai pas eu la chance d'avoir Camille encore. Iris, elle était là le soir même, donc c'est vrai que c'était plus facile. Et Iris m'a dit, profite. Profite, c'est le premier mot qu'elle m'a adressé. Profite de cette superbe année qui va passer vite. Parce que c'est beaucoup de bonnes choses à prendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !